Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ici, sur le deuxième plateau, on les verra dans quelques instants. Ces règlements, tout ça, le jeu, comment ça fonctionne, on verra. Mais avant, voyons nos participants. Sébastien Doré, alias Googly. Il a 19 ans, il aime Blur et se passionne pour la télévision. Il rejette ceux qui se pensent cool. Mathieu Tarré, alias Tarré. Il a 18 ans et il est un fan des Red Hot Chili Peppers. Il adore le cinéma et déteste les courgettes. Camélia Desrosiers, alias Flower Power. Elle a 24 ans, adore Jurassic Five et se passionne pour la radio. Elle déteste le foie. Googly, Tarré, Camélia. Aujourd'hui, comme vous voyez, c'est pas arrangé avec le gars des vues. La télé, on les a vues à télé, mais maintenant, ils sortent ici en chair et en os. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui? Un peu nerveux. Un peu nerveux, un peu nerveux, un peu nerveux, mais regarde, écoute, c'est là, c'est cloué dans l'estrade ici, donc tu peux te checker ça autant que tu veux. On a 17 ans, l'émission m'a enlevé. Oui, OK, mais il va falloir checker vos fesses au cours de l'émission pour répondre. Ça, on vous en parle un petit peu plus tard. Googly, d'où vient ton surnom? J'en ai aucune idée, honnêtement. Ça fait 10 ans que tout le monde m'appelle comme ça et j'essaie de m'en débarrasser, mais ça me suit partout. Oh non, mais là, ça me suit encore plus parce que c'est la télé. C'est la télé. Et toi, t'es passionné de télé, apparemment. Oui, c'est ce qu'on appelle une dépendance. Ah oui? Oui. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à un jeu télévisé à la télé? Oui. Bon, bien, c'est ton baptême. Félicitations. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à boss éclair? Oui. Oui, vous êtes prêts? On y va, boss éclair. Premier jeu, boss éclair. Jeu à choix de réponse. On commence mollo. Avec des questions, on fait le plus de questions possibles en 1 minute 30. Chaque bonne réponse vous vaudra 10 points. Si vous n'avez pas la bonne réponse, par contre, les deux autres ont le droit de bosser avec leurs fesses. D'ailleurs, vous botez toujours avec vos fesses. On fait un test un à la fois. Gogglu en blanc, vas-y. Ça fonctionne, monsieur en bleu. Ça fonctionne également avec Amelia. Ça fonctionne. Est-ce qu'on est prêts à jouer à boss éclair? Oui, boss éclair. Première actrice. Quelle actrice figure dans l'éclipse Sour Girl de Stone Temple Palette? Est-ce que c'est A? Wow, Sarah Michelle. Sarah Michelle Galler, un bachier de Vampire Slayer. Deuxième question. Outre Metallica et Fade No More, quel groupe a joué au stade olympique le soir de la célèbre émeute de 1992? Guns N' Roses. Guns N' Roses. Ils n'attendent même pas les choix de référence. Quel est le nom de famille des frères Eloi et Jonathan Doucoumé? Pinchot. Pinchot, bonne réponse. Ils sont confiants. Quels sont les prénoms des membres de Blink-182? Est-ce que c'est... Je sais qu'il y a Tom, j'ai oublié, c'est beau. Il y a Tom, Marc, je ne sais pas tout. Bon, parfait, on y va avec un droit de réplique. Mais je peux vous donner les choix de réponse, par contre. Est-ce que c'est A, Travis, Tom et Marc, B, Travis, Tom et Marc. Bonne réponse. Il te restait à peu près une demi-seconde pour le droit de réplique. Et puis, j'imagine que tu devrais remercier Paris pour t'avoir aidé. R.E.M. a repris une chanson de Tommy James sur la bande originale de Austin Powers 2. Austin Powers, agent 006. Laquelle? Est-ce que c'est A, Hanky Panky? Est-ce que c'est B, Dragon Alive? Ou est-ce que c'est C, Chie? Tweet, 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 tweet. Ok, Panky. Malheureusement, pas de réponse, non? Chie. Non, mauvaise réponse, Dragon Alive. Le jeu est terminé, il y a égalité entre M. en blanc et M. en bleu. Paris et bec bleu, donc je vous pose une dernière question. Et puis, celui qui me donnera la bonne réponse passera à l'épreuve solo, qui est le vrai ou faux. Quel est le nom de l'étiquette créée par Dave Grohl? Est-ce que c'est A, Nothing, B, Rocky? Roswell ou c'est Universe Sky? Roswell. Roswell, parce qu'il tient sur mes amis. Bonne réponse, bien évidemment, t'as le nom de l'eau ou faux. Vrai ou faux, première épreuve solo. T'avais l'air nerveux, t'es encore un petit peu rente, mais là, ça va, là, regarde. T'es en train d'épreuve solo? Oui. Ça va? Rock! Yeah! Regarde, sais-tu même qu'on va jouer, on va regarder, on va regarder Le Roi du Rock. Claude Rajot, il te livre trois nouvelles à la télévision. Tu me dis que si ces nouvelles sont vraies ou sont fausses, si t'as besoin d'elles, tu peux faire appel à la fréquence mode. On demande à la foule, est-ce qu'il croit que c'est vrai ou c'est faux? Tu peux y aller avec la foule pour un petit peu d'aide. On y va tout de suite avec la première nouvelle. Goem Stéphaly, la chanteuse de la formation No Doubt, a été approchée pour poser dans le magazine Playboy après la sortie de l'album «Tragic Kingdom » en 1996. Attirée par le succès de la chanson « Just a Girl », Hugh Hefner, le propriétaire de Playboy, voulait faire de Stéphaly sa Miss December 1996. Afin de convaincre la chanteuse, il a offert un million de dollars à sa formation pour jouer lors d'une fête privée se déroulant au Playboy Mansion de Los Angeles. Toutefois, Stéphaly a décliné l'offre, sachant fort bien que tout cela n'était qu'un stratège mis sur pied afin de la convaincre de poser nue. Je vois une Stéphaly qu'on a failli voir nue, vrai ou faux? Je veux dire que c'est vrai. Tu veux dire que c'est vrai? Parfait, pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Tu n'en as aucune idée? C'est le destin qui dit vrai. Peut-être que c'est vrai, on verra tantôt, mais là, on passe à la deuxième nouvelle. Le guitariste du Oak Tree Glyman, Tim Mahoney, avait des projets plutôt bizarres lorsqu'il était adolescent. Le 29 juin 1986, à peine une semaine après avoir terminé ses études secondaires, il a décidé de réaliser un petit rêve les plus fous, traverser les États-Unis en skateboard. Accompagné de deux camarades de classe et bien décidé à inscrire son nom dans le livre des records Guinness, Mahoney comptait partir d'Omaha, au Nebraska, pour se rendre jusqu'à Miami, en Floride. Il avait estimé pouvoir effectuer le trajet en quatre mois. Cependant, après à peine une semaine, Mahoney et ses amis ont réalisé qu'ils avaient sous-estimé le défi et se retournaient chez eux en autobus. C'est ça. Traverse l'Amérique en skateboard, vous manquez finalement vrai ou faux? C'est faux. C'est faux? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est faux. OK, mais tu y vas encore avec ton feeling. Vas-y fort. Troisième nouvelle. En janvier 1999, le groupe Metallica a déposé une poursuite à la division ouest de la cour fédérale de grande instance de Californie contre Victoria's Secret et le catalogue Victoria's Secret. Les motifs soulevés étaient le non-respect d'une marque déposée, la fausse appellation d'origine et la compétition déloyale. Tout cela au sujet de crayons à lèvres portant la marque Metallica. L'affaire a été réglée un an plus tard. Metallica, ce n'est pas un nom de groupe, mais aussi un nom de rouge à lèvres. Est-ce que tu crois ça? Je ne peux pas croire que c'est vrai. Mais non, tu avais l'air un peu stressée. Quand on a dit Metallica, ça fait « Hein? Je ne sais pas, je ne connais peut-être pas Metallica. » Est-ce que tu connais bien Metallica? Non, vraiment pas. Non, c'est pour ça que tu étais stressée, bien regarde. On va voir si tu as eu des bonnes réponses. Bon, Stéphanie, la chanteuse de No Dad, qui a posé nu pour Playboy, tu m'as dit vrai, mais en fait, qui a voulu poser nu. C'est vrai, et ce n'est pas vrai, c'est faux. Toi, tu m'as dit vrai. Mauvaise réponse, donc. Le guitariste du groupe Three Eleven qui traverse les États-Unis en skateboard, tu m'as dit que c'est faux. C'est évidemment faux. Ça va l'air un petit peu bric-brac, cette histoire-là. Metallica qui poursuit une compagnie de sous-vêtements pour un rouge à lèvres, tu m'as dit faux. Mais non, c'est vrai. Ça, c'est pas assez. C'est effectivement arrivé. Quand même cinq points pour toi. Félicitations. On se revoit après la pause. On se revoit après la pause. Ne croise pas, c'est ça, c'est un poids. Déjà, le premier monde de buzzer, le quiz rock est terminé. On a fait le buzz éclair et également le vrai ou faux en épreuve solo avec Goglu. Donc, le pointage se lit comme suit. Sébastien alias Goglu, c'est toi qui as eu l'épreuve solo. Tu t'es renoncé quand même un bon cinq points là-dessus. Ce qui t'a donné une avance avec 35 points. Du côté de Mathieu alias paré, 20 points. Deux bonnes réponses à lèvres. Et Camelia Flower Power, on a-tu besoin de s'arroser pour que tu nous fasses des points? S'il vous plaît, hein, des petits points. Parfait. On passe tout de suite à Buzzsard qui est une autre épreuve à trois. Buzzsard, une autre épreuve à choix de réponse. Je vous nomme une thématique. Je vous nomme également des groupes et des chansons. Et puis, vous me dites dans quelle catégorie de la thématique elle tombe. Donc, vous vous boisez avec vos fesses. Pas de droit de réponse, par exemple, parce que c'est seulement deux catégories, deux choix de réponse. Donc, ça serait bien que trop facile. La thématique cette semaine, c'est version originale ou reprise. Ou cover, si vous aimez mieux. Donc, je nomme un groupe, une chanson. Vous me dites si c'est une version originale ou si c'est une reprise. Nous avons 60 secondes pour compléter le jeu. On y va. Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à toi. Reprise. Reprise, bien sûr, pas de biché. Crystal Amers, 500 miles. Original. Original. C'est-tu pratiquant ce qu'on y a? Rage against the machine, people of the sun. C'est bien. Original. Original, bonne réponse. Elle a un petit point, mesdames et messieurs. Éric Lapointe, barbe épine. Les trois en même temps. Reprise. Reprise, bien sûr. Plume. Real Big Fish, take on me. Cover. Cover, reprise, bien sûr. C'était Ahak, il a producet dans les années 80. Smash Mouth, Walking on the Sun. Original. Bien sûr, original. C'est très bien. Il t'a donné la réponse. Cool Chamber, shot the monkey. Reprise, bien sûr, une orçade à Kazi Osborne, mais originairement, c'était Peter Gabriel. The Offspring, why don't you get a job? C'est une originale. Effectivement. The Cranberries, just my imagination. Original. Original. Bonne réponse. On a égalité entre le bleu et le blanc. C'était très serré, t'as répondu par la peau des fesses. Donc, c'est le cas de le dire littéralement parce que le temps était écoulé. Donc, je vous donne une question, une dernière. Le premier qui répondra passera à l'épreuve solo au Bois à l'Ordre. This make it, we're not gonna take it. Reprise. Reprise, bien sûr, The Twisted Fitter. Tu t'en viens avec moi, on va débrouiller. Épareil. Épareil. Surprise! On est à Bois à l'Ordre et non à Vrai au Fou, bien sûr, Vrai au Fou. On l'a fait avec Goglu, c'est le deuxième jeu solo, la deuxième épreuve solo, qui s'agit de mettre de l'Ordre dans ces petits téléviseurs ici. Tu auras cinq images qui vont apparaître aux écrans. Dépendamment de la question que je te pose, tu devras poser les chiffres qu'on t'a donné, les fiches qu'on t'a donné sur les écrans. Oublie pas que tu peux faire appel à ta fréquence BOD. Quand tu veux avoir l'indice, ce qui arrive, c'est que je te donne le numéro 1 et le numéro 5 dans la série. Avant que je te pose la question, tu me diras si tu le veux, oui ou non, après ça. C'est bon? C'est parfait. Parfait. Placer ces chansons de bandes originales de films en ordre selon l'année de sortie du film, de la plus ancienne, qui sera le numéro 1, à la plus récente. Est-ce que tu crois connaître les bandes originales de films assez bien? Ça devrait être correct. Oui, ça devrait être correct. Bon, bien, on y va 30 secondes. Dans le premier moniteur, on trouve Alice in Chains avec What the Hell. Moniteur B, Nine Inch Nails, The Perfect Drug. Moniteur C, Garbage. Moniteur D, Stabbing Westward. Et moniteur E, Guns N'Roses. Il te reste 15 secondes. 7, 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Est-ce que c'était plus difficile que tu pensais? Oui, j'ai été fourré par celle-là, mettons. Fourré par Alice in Chains. Ça, c'était tiré de Last Action Hero. Donc, l'ordre qu'on m'a donné, c'est 2, 4, 5, 3, 1. 2, 4, 5. Toi, t'as eu le 5 et rien d'autre. Donc, pas de points, malheureusement. Félicitations. Pour cette épreuve, c'est pas grave, parce que tu perds rien. De toute façon, on se revoit tantôt après la pause pour le Mimo Boss, où tu pourras peut-être te rattraper. The Doors Un groupe légendaire Les grands succès de The Doors Revelation Le nouvel album de 98 Degrees Le nouvel album de 99 Degrees Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...